Hello hello bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage du lundi 30 octobre donc je vais utiliser ces jeux là et je vais utiliser aussi les breloques pour voir ce que nous réserve cette journée du 30 octobre alors on va prendre une carte de la saison de la sorcière on est à Samhain bien sûr bientôt demain après demain alors bon est ce que je garde le livre oui je vais garder le livre comme je ne connais pas trop bien le jeu je ne l'utilise que pour Samhain alors on va aller voir quelle est l'énergie de cette journée du lundi 30 j'espère que vous allez bien mes loulous merci pour tous ceux qui s'arrêtent sur la page qui s'arrête sur la chaîne et qui mettent des commentaires et des pouces un grand merci c'est toujours les mêmes je vous embrasse tous bien fort un grand 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 merci à vous tous alors voyons voir journée du lundi 30 octobre voilà quelle est l'énergie de cette journée la protection voici ma maison ses murs saigne et le voile qui la cache fait de douce prière et mortel pour qui ose le soulever bon vous êtes vous vous sentez protégé pour cette journée du 30 allez on va les voir quand même 29 29 voyons voir quel est l'autre message que que cette carte veut veut nous transmettre à en regarder j'ai une recette de gâteau à la citrouille et aux épices ah bien je vous la donnerai tout de suite après alors on a la vingt-neuf voilà la protection alors réserve renversée mais non elle n'est pas renversée les biens droite ma chère sorcière vous serez toujours protégé quelles que soient les menaces de ce monde et les monstres qui surgissent dans la nuit sombre de votre âme il y a en vous un lieu qui ne peut être pénétré attaqué ou ébranlé à lieu où vous retirez ou un lieu où vous retirez pour guérir et trouver du réconfort vous n'avez pour cela qu'à traverser le voile jusqu'au bras de ceux qui vous aiment et veille sur vous cette carte vous rappelle que tout va bien et que tout est en sécurité vous soutient spirituel votre soutien vous soutien spirituel vous préserve du danger vous êtes protégé des sorts du mauvais oeil des attaques parapsychiques et même de votre propre ego vous pouvez tout affronter lorsque vous vous sentez menacé adressez vous aux puissances suprêmes demandez leur de vous guider sur le chemin que vous ne voyez pas et que vous et de vous protéger quand les dangers vous guettent bref une journée sous l'enseigne de la protection bon ben ici j'ai une recette qu'est ce que je fais je vous la donne tout de suite alors préchauffer le four à 180 degrés pour un gâteau à la citrouille et aux épices vous aurez besoin comme ingrédient de 225 grammes de beurre ramolli trois ans 300 grammes de sucre en poudre un litre et demi alors une cuillère et demi à café de quatre épices à votre choix je suppose selon vos envies et vos goûts moi personnellement je choisirai je choisirai le clou de girofle le poivre je mettrai du sel bon c'est un gâteau un gâteau à la citrouille je mettrai du clou de girofle de la cannelle un peu de sel et un peu de poivre pour tout relever au fait alors quatre gros oeufs 250 grammes de farine une cuillère et demi à café de levure chimique une cuillère à café de sel ah ben voilà le sel était dedans donc à vous de choisir moi moi je les quatre épices moi je mettrai dit clou de girofle de la cannelle pour un peu relevé qu'est ce que j'avais dit un peu de poivre et quoi d'autre à votre choix donc 225 grammes de chair de citrouille en purée une cuillère à soupe de jus de citron et 60 grammes de noix de de noix concassées c'est facultatif à vous de choisir si vous voulez ou pas bon bref vous avez les ingrédients vous devez préchauffer votre four à 180 degrés vous aurez besoin d'un de beurrer un moule de 23 sur 33 on vous dit ici de battre le beurre le sucre et les épices jusqu'à obtenir un mélange onctueux et aérien incorporez les oeufs un à un en battant le mélange à chaque fois dans un autre saladier battez la farine la levure et le sel ensuite ajouter un peu peu à peu et en alternance le mélange à base de beurre la purée de citrouille et le jus de citron incorporez les noix si vous en utilisez verser dans le moule puis tapoter le fond pour chasser les bulles d'air et bien reste partir la préparation enfournée 30 à 35 degrés si vous plantez un cure au dent au centre qu'il en ressort sec le gâteau est prêt alors pour le glaçage vous avez besoin de 60 g de beurre ramolli une cuillère à café de zeste d'orange finement râpée une demi cuillère à café des quatre épices une cuillère à café de gingembre moulu 225 grammes de crème cheese à température ambiante et 300 grammes de sucre glacé 60 grammes de chair de citrouille en purée alors ici on vous dit travailler le beurre avec le zeste et les épices tout en fouettant jusqu'à jusque le jeu à bon non fouetter les épures va travailler le beurre et le zeste et les épices tout en fouettant ajouter le crème cheese puis le sucre et la citrou jusqu'à obtenir un mélange homogène bon maintenant vous pouvez mettre votre petite touche personnelle et le faire comme vous voulez un tout simplement son c'est une préparation qui se fera de façon personnelle voilà pour ça pour sam en bon ben c'est pas mal l'idée de recettes journée sous l'enseigne de la protection et là on a le voile les yeux sont emplis de brouillard qui l'entoure un aperçu trouble de tout ce que tu es où sera réellement un signe que les larmes de sang sont prêtes pour les tempêtes qui retourneront vers le ciel bref vous êtes protégé on va prendre celui ci et on va voir si il a un autre message pour vous aussi allez on y va tout ce que vous avez à faire vous regardez moi je mets les épices dans mes cartes 1 elle retombe après mais elles sentent super beau allez on y va journée lundi 30 bas ça a été la surprise là pour le gâteau 1 avec le racle les saisons des sorcières l'agréable surprise protection donc le seul lundi 30 sous l'enseigne vous êtes protégé alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autres voyages avec abandon donc tranquille si vous avez des choses à régler si vous avez des déplacements à faire vous êtes tranquille pour cette journée du 30 et là on a répond répond répondre à l'appel le temps est venu allez je vais prendre le tarot quel tarot je vais prendre est ce que je vais prendre le tarot psychique oui pourquoi pas je les sortis on va prendre celui ci on va voir dans le tirage général quel est le message pour ce lundi 30 voilà vous êtes protégé pour vos déplacements vous êtes protégé chez vous vous êtes protégé partout si vous vous sentez en danger fait appel à vos ancêtres à vous guide à vos anges ce en quoi vous croyez mais quoi qu'il en soit vous êtes déjà protégé allez on y va qu'est ce qu'elle quel est le message pour cette journée du lundi 30 octobre pour toutes les personnes qui vont regarder cette chaîne alors autorité et on à la lumière avec le soleil si vous avez des choses à régler ben sachez que pas seulement vous êtes protégé on vous dit de voyager avec abandon parce que vous êtes tranquille mais vous allez en plus avoir du succès sur tout ce qui est administratif puisque ici on a l'autorité on a le soleil la lumière si vous avez des éclaircissements à apporter à une situation ou avec une personne mais sachez que c'est votre journée alors on en prend encore une journée du 30 octobre on en a deux parce que c'est retourné alors prospérité matérielle et spirituelle ben oui vous êtes guidé là vous êtes protégé par par toutes les entités auxquelles vous êtes habitué et fondation solide projet protégez vous vos projets sont protégés si vous avez jeu comme je vous ai dit des situations administratives à régler ben sachez que c'est la bonne journée pour vous si vous avez des projets à long terme là aussi vous vous bâtissez sur des fondations solides vous allez vers la prospérité matérielle ou spirituelle à vous de choisir à vous de dire à vous de me dire quels sont vos projets quoi qu'il en soit c'est tout ce que vous allez décider pour ce lundi 30 octobre toutes les actions que vous allez placer pour cette journée et bien sachez qu'elle vous porte succès qu'est ce qu'on a là l'ombre le passage le passage de la solitude à la lumière de la solitude à la compagnie on vous dit d'être patient et de choisir avec sagesse victoire et succès pour terminer bon ben c'est génial tout ça allez on va voir au niveau sentimental 1 si les messages sont aussi beaux 1 on va reprendre un autre de jeu pour voir sur le plan sentimental quel est le message à cette journée du 30 je vais prendre celui ci le jeu s'appelle le nouveau jeu de la main allez on y va ça j'ai pas besoin j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin désolé 1 ça j'ai pas besoin parce que j'aurais dû le placer de façon il est bien expliqué 1 comme vous voyez il y en a pas mal de c'est pas ça décidément 1 je suis désolé voilà allez on y va on est prêt sur le plan sentimental la quelle est l'énergie du jour concernant le relationnel et le sentimental lundi 30 octobre pour toutes les personnes qui vont venir voir le la vidéo bon avertissement on a la main de vénus 1 sur le sentimental et bien il ya un avertissement ici un pourquoi et comment on va regarder avec les breloques alors quel est le message au niveau relationnel pour cette journée pourquoi il ya pourquoi cet avertissement alors je mélange le mélange le mélange sur le plan relationnel on a le valet de coeur et on nous dit que c'est il y a un avertissement alors on a la lettre h g la carte enfin j'ai le morceau de bois ça j'enlève ça j'enlève j'ai le morceau de bois qui nous parle de lois j'ai ly grecque joie de vivre liberté au niveau des x alors on a la pieuvre attention ici un au niveau du x 1 on a la pieuvre sur la carte nous avons le smiley au niveau vénus 1 donc au niveau sentimentale x qui revient encore une fois bon ben j'ai l'impression qu'au niveau peut-être sport en chambre il ya des messages bien spécifiques il ya peut-être un coup de froid là 1 attention peut-être à ce que vous regardez mise en garde un puisqu'on a quand même la pieuvre ici avec cette lettre x qui revient bon est ce qu'on nous parle de garçons et de fille 1 il ya un coup de froid ici peut-être entre sexe faible et le sexe fort qu'est ce que j'ai là j'adore les chats i love the cat bon maintenant on est au niveau relationnel c'est peut-être un message qui doit passer pour quelqu'un alors vous parle ici qu'au niveau de l'amusement au niveau peut-être du divertissement il ya un coup de froid sur votre libertinage et sur votre joie de vivre c'est plus l'harmonie qu'il y avait avant un ça s'adresse peut-être au couple et j'ai la lettre r bon ça s'adresse peut-être à une personne où on vous dit ici qui a des risques de rupture tout simplement parce qu'en plus j'ai la carte de la loi attention ça va bien au niveau administratif mais est ce qu'au niveau relationnel il n'y a pas trop de libertinage il ya peut-être trop d'accès à comment dire liberté joie de vivre on a trop de x1 on est trop ancré sur peut-être le plan comment dire sur le plan charnel on a ici quand même la pieuvre attention je vous dis un si j'ai vraiment le triangle qui s'affiche dans ma tête attention aux personnes qui voyagent sur certains sites 1 ça pourrait foutre le le brin un peu dans votre couple j'ai quand même l'alliance l'union le couple et j'ai la rupture attention 1 allez on va voir qu'est ce que je vais prendre ou ce qu'il est le talon allez on y va avec ce tarot je vais prendre quelques cartes pour voir quels sont les messages au niveau relationnel en général et après on verra pour les couples on verra pour les célibataires et on verra pour les triangulaires bon ici prudence un saillot commence avec la carte de la prudence et on garde pour soi certaines émotions ou certaines on garde pour soit certes peut-être c'est le fait de se méfier là qu'on garde sur pour soi au niveau relationnel et j'ai l'autorité de nouveau qui revient est ce que c'est le chef de famille là où est ce que c'est vraiment on garde ses secrets bon l'autorité ici peut représenter aussi votre ordinateur peut représenter votre téléphone alors attention prudence gardez pour vous vos petits secrets ne vous faites pas pincer on a vraiment la justice ici un je vous ai dit ainsi ça ça me ça m'indique attention personne qui voyage sur certains sites vous pourriez vous retrouver avec la justice à la porte un désolé là c'est clair le message il est clair il est net et ça va foutre le brin dans votre famille et dans votre relationnel soyez prudent 1 ok qu'est ce qu'on a derrière vous allez être piégé vous allez vous sentir piégé on est à la fin d'un cycle de partage et on passe à l'action vous pensez gérer vous êtes plusieurs vous pensez gérer mais non et vous avez la foudre attention j'ai des choses qui me viennent mais je peux pas les dire voilà parce que sinon ma chaîne va encore être censuré mais attention à tous ceux qui voyagent sur certains sites je voulais dit faites attention à ce que vous faites même si vous y tombez par accident mais vous pourriez le payer très cher 1 attention 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 allez on va voir pour les couples maintenant c'est pas fait attendre alors on nous parle de chance ici de temps et de secret donc ici jusqu'à présent vous avez été sous le signe de la chance vous avez gardé pour vous certains secrets d'accord que dans un couple tout le monde doit garder son jardin secret 1 vous avez des choses que vous n'avez envie de dire à personne mais jusqu'à présent là on est plus vers le passé que vers le présent attention il ya des secrets de longue date ici 1 voyons voir plus dans le message pour les couples c'est caché à la femme allez il y en a un autre qui s'est retourné attention parce que ça ne sera plus un secret 1 on a on a la fin de ce secret ici 1 alors je vais recouvrir la carte du secret voyons un secret va être dévoilé pour les couples 1 il va falloir faire un choix entre deux femmes attention je vous ai dit un fait attention à votre ordinateur attention au site que vous fréquentez sur lesquels vous allez et attention aussi si vous avez une relation secrète s'il ya une triangulaire et bien il ya deux femmes là ça fera plus un secret là ça va se terminer bon il faisait quand même la carte de la chance il ya une communication écrite et verbale qui va s'installer ou alors qu'il va être dévoilé 1 j'ai l'impression que c'est plus un un mal pour un bien les choses vont être mis vous regardez en il ya de l'écrit il ya de l'écrit il ya de la communication écrite et il ya de la communication verbale vous avez deux fois la carte de la chance ça va se dévoiler 1 attention allez on va passer pour les célibataires alors pour les célibataires qu'est ce que je vais prendre on va prendre celui ci pour les célibataires alors le grand oracle de l'amour pour les célibataires il faut que j'en trouve un autre vite fait pour les triangulaires alors pour les célibataires journée du 30 octobre qu'est ce qu'on vous dit il ya de l'illusion dans l'air qui dure il ya de l'illusion concernant peut-être une personne au face à une rencontre vous attendez peut-être qu'on vienne vers vous mais vous faites peut-être de l'illusion par rapport à quelqu'un qui pourrait venir vers vous ou au fait que vous attendez le prince charmant bah ici il va falloir peut-être bouger vous même c'est fini le prince charmant il vient plus toquer la porte alors allez-y mesdames affranchissez-vous et allez toquer à la porte du monsieur ou de la madame qui vous intéresse et débarrassez vous des illusions que vous nourrissez depuis un certain temps allez je veux recouvrir la carte de l'illusion et la carte du temps bon ici on nous parle du temps il serait peut-être temps aussi de rencontrer de nouvelles personnes ah ouais il y a un coup de foudre vous vous faites de j'ai l'impression qu'ici les célibataires se font des films par rapport à l'amour ils ont une idée peut-être romantique bon la société change donc débarrassez-vous de ces stéréotypes concernant l'amour le coup de foudre tout le monde il est beau tout le monde il est magnifique tout le monde il est fidèle et tout le monde il est merveilleux et bien là il va falloir peut-être vous débarrasser de certains schémas enfin schéma je vais dire de certains fantasmes que vous vous faites par rapport à l'amour là on vous parle d'une rencontre il serait temps que vous rencontriez peut-être de nouvelles personnes mais il va falloir se bouger parce qu'on vient pas toquer à votre porte vous faites des illusions par rapport au coup de foudre vous attendez peut-être de rencontrer la bonne personne dans un coin de rayon de votre supermarché préféré bon ben ça peut arriver mais voilà quoi allez on va voir on va recouvrir la carte de la durée et on nous parle de sensualité ok là vous avez vraiment des idées bien arrêtées les célibataires par rapport à la vie par rapport aux personnes que vous voudriez rencontrer et bien on vous dit ici ne soyez plus si difficile hein il y a peut-être ici une personne que vous pourriez rencontrer et cette personne elle est bien en chair elle a tout ce qu'il faut là où il faut ou là où il faut pour lui quoi qu'il en soit ici si vous vous enlevez ces stéréotypes que vous avez dans la tête vous pourriez rencontrer vraiment quelqu'un de bien quelqu'un de fidèle il y aurait peut-être même un coup de foudre pour vous mes loulous alors on nous parle ici de bonne personne hein qui a le coeur sur la main et qui pourrait voilà on a l'harmonie on a l'amour hein mes loulous et peut-être même l'engagement hein alors voilà il faut changer changer de chaîne je veux dire c'est des illusions que vous avez au niveau du sentimental surtout pour les célibataires allez qu'est-ce que je vais prendre pour 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 les triangulaires qui viennent nous parler correctement bon ben on va prendre celui-là hein le tarot au moins j'aurais changé plusieurs jeux j'ai ma boîte là hein je viens de déménager j'ai ma boîte vraiment au pied allez on va voir pour les triangulaires qu'est-ce qui se passe pour cette journée du 30 pour les triangulaires sur le plan relationnel sentimentale journée du 30 pour les triangulaires quel est le message pour les triangulaires qu'est-ce qu'on a là l'étoile bien il ya de l'espoir il ya de la reconnaissance il ya de l'inspiration de la créativité c'est une journée sur une journée positive on à la fois en l'autre je dirais bon qu'est-ce qu'on a là j'ai la tempérance renversée qui elle nous parle d'un manque d'équilibre dans la relation ben oui c'est normal si vous êtes dans une triangulaire c'est tout à fait normal un 10 tp attention à la trahison je vous ai dit il va y avoir ça va être dévoilé dans les couples en fait le tirage des triangulaires vient compléter le tirage des couples il ya de la trahison dans l'air il ya de l'excès de confiance un là vous pourriez peut-être aussi créer vous même le conflit un attention la trahison vous allez apprendre quelque chose ici un on nous parle de fin de cycle 1 est ce que ça va être dévoilé c'est la fin de l'insouciance pour vous un mais loulou allez j'en prends une dernière ça commençait bien et ça se termine mal attention cette journée pour les couples et pour les triangulaires il ya un secret qui va être dévoilé un 7 de bâton il va falloir se défendre 1 attention voilà je vous laisse avec ce tirage vous embrasse tous bien fort on a l'impératrice on a la on a enfin c'est le féminin qui va s'accrocher un voilà je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt bisous à tous on a l'impératrice